Xayah est une compo extrêmement jouée en ce moment et c'est normal parce que c'est l'une des compos les plus fortes du jeu actuellement Mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous qui regardent ces vidéos ne jouent pas ce qui est la meilleure version de Xayah Aujourd'hui on va voir ensemble les raisons qui font que vous ne gagnez pas vos games avec la compo Xayah On va directement voir en fait la clé de ce que j'appelle ma variation de la compo Ce qui rend en fait à mon sens la compo beaucoup plus forte Ça va être le fait de jouer autour de 4 shapeshifters Vous savez que Shyvana est shapeshifter donc quand elle se transforme elle gagne beaucoup d'HP Si vous jouez avec un autre shapeshifter Souvent ce sera Swain ou Nico qui sont soit une unité ragewing qui lui apporte du coup une bonne synergie pour Xayah Soit Nico qui est une très bonne frontline Mais ce que je pense est la meilleure solution c'est de jouer 4 shapeshifters Donc de jouer à la fois Swain, Nico et de rajouter Gnar pour avoir encore plus de CC Nico ce sera du bon CC et de la bonne frontline Swain ce sera des dégâts et ce sera ragewing Et Gnar ce sera du CC et de la tankiness Comme on va jouer autour de Xayah on va vouloir un swift shot pour lui donner encore plus d'attaque speed Et comme vous le voyez on joue à la fois Gnar et Nico Du coup avec ça on va rajouter une hache qui va apporter la synergie jade Qui va vous donner une petite statue je le rappelle qui donne des HP Et de la tank speed La tank speed on s'en fout un peu c'est pas beaucoup d'attaque speed Par contre les HP 2% ça peut paraître faible Ça donne 2% toutes les 2 secondes Mais en fait quand on va le mettre sur Shyvana qui a 4 shapeshifters Avec les items qu'on va voir tout à l'heure Elle monte à 9000 HP après son cast Donc du coup avec cette jade statue elle heal d'une valeur d'à peu près 100 HP par seconde Ce qui est considérable Du coup vous voyez où j'ai mis ma jade statue On va mettre en fait la jade statue en frontline autour de Nico et de Shyvana Pour que les 2 unités profitent du heal L'attaque speed en backline on s'en fout un peu On va pas mettre la jade statue en arrière Ensuite au sort de ça dans la compo on va rentrer Et Karim qui va nous apporter beaucoup de CC Et globalement de la bonne frontline Le but de la compo principale Ce sera que Xayah elle charge beaucoup son attack speed avec sa Ginzo Et qu'elle vienne à la fin du fight faire un énorme burst avec son cast Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps avec les 4 shapeshifters en frontline Au niveau des augments qui sont intéressantes on va avoir surtout tout ce qui va être augmente de rage wing Donc c'est à dire qu'on a Scorch et Tantrum qui sont 2 augments qui sont très fortes sur Xayah Tout ce qui va donner des rage wing en plus peut être utilisé je pense mais n'est pas nécessaire Ça permettra juste de pas avoir à jouer Karim c'est pas super important Sinon tout ce qui va donner de l'AD à Xayah globalement par exemple préparation c'est très intéressant Pour ce qui est du plan jeu de Xayah on va commencer avec un item défensif Comme par exemple la belt, la chain ou la cloak Moi je pense que belt et chain c'est quand même bien mieux Ou alors on peut commencer avec une épée pour Xayah parce qu'elle aura vraiment besoin d'épée on va le voir tout à l'heure L'idée c'est qu'on va commencer avec du défensif parce que les items de Shyvana sont très importants Même les items de la frontline globalement des items qu'on peut mettre sur Nico C'est très fort parce que ses unités ont beaucoup d'HP donc les résistances sont très amplifiées sur eux Ce qui est de la courbe de leveling j'aime toujours revenir un petit peu dessus Vous montrer un petit peu comment je joue mes games habituellement pour jouer Xayah Le but dans cette méta en tout cas c'est actuellement de push les levels en early game et de win streak Donc vraiment d'essayer de gagner les rounds en early Maintenant ça veut pas dire que vous devez essayer de forcer de gagner tous vos rounds Si vous êtes en loose streak c'est pas très grave ça va vous donner des gold La courbe de leveling elle est assez classique je la rappelle pour ceux qui voudraient la connaître Ça va être level 5 en 2-3 ou en 2-5 Level 6 en 3-2 ça c'est pratiquement toujours le cas Et pareil pratiquement toujours le cas level 7 en 4-1 Ensuite pour le level 8 ça va être un petit peu différent Ça peut être soit en 4-5 soit en 5-1 En fonction de si vous avez assez de gold pour passer niveau 8 et roll un peu de gold aussi Globalement d'ailleurs il va falloir beaucoup de gold pour pouvoir passer Xayah niveau 2 et trouver Shyvana Surtout que à l'heure où je fais cette vidéo Xayah est une compo assez jouée donc assez conteste Donc un peu dur de trouver des Xayah D'ailleurs en parlant de ça si la compo est nerf par la suite je pense que ce guide sera toujours valable Il y aura peut-être des modifications que je pourrais faire dans les commentaires de la vidéo Donc n'hésitez pas à aller voir ça Et du coup pour avoir tous ces golds dont on a besoin On peut jouer en mid game autour d'une compo un petit peu différente Le dragon qu'on va utiliser la plupart du temps ce sera Idas en front line Idas a un mid game très fort qui en fait vous permet de transitionner vers lui Depuis les openers classiques de Ashe On va voir ensemble tout de suite les openers En parlant d'openers voilà tout de suite un opener classique que vous pouvez jouer avec Xayah Enfin pour Xayah Cet opener là est très fort vous allez jouer autour des swift shots Donc Ezreal, Twitch, Ashe voire Varus Et vous allez jouer autour de Jade donc avec Tariq, Léona en front line En dernier Jade vous pouvez rentrer Gnar ou même Karma c'est bien Si vous trouvez Idas au niveau 7 voire au niveau 6 vous pouvez le rentrer à la place de Léona Bon il faudra 2 places donc il faudra trouver quelqu'un d'autre à remplacer peut-être Idas c'est l'un des meilleurs dragons du jeu Parce qu'il vous apporte énormément de front line en mid game voire même en late game Idas il va vous permettre de stacker des gold tout en étant assez fort et assez tanky Pour que votre back line fasse les dégâts Ce qui est en fait ce qu'on recherche avec Xayah Dès que vous trouvez Xayah vous pouvez rentrer la Xayah avec Idas C'est un super combo en tout cas en mid game Et après on transitionne petit à petit vers la compo qu'on veut N'hésitez pas à roll un petit peu peut-être au niveau 7 Voire au niveau 6 Mais il faut pas utiliser trop de gold parce que c'est vraiment au niveau 8 qu'on veut roll Pour pouvoir trouver Xayah 2 et Karim 2 et surtout Shyvana D'ailleurs tant que vous avez pas Shyvana ne jouez pas 6 Rage Wing C'est très faible vous devez jouer beaucoup d'unités qui sont faibles Globalement même Shen est fort mais à part ça vous allez devoir jouer sans doute un Kane Un 7, une Sena En late game c'est vraiment très faible Donc tant que vous avez pas 7 Shyvana ne jouez pas 6 Rage Wing Ensuite si vous avez Shyvana 1, Xayah 2 et toutes les deux ont des bons items Vous allez pouvoir si vous avez la compo correcte autour Aller directement au niveau 9 Trouver Shyvana 2 et gagner la game Au niveau 9 vous allez rentrer soit Bard soit Soraka soit Yasuo Au niveau de Shyvana il y aura 3 items qui sont très forts sur elle Ce sera la Spat Cavalier La War Mog et la Titans Shyvana globalement elle utilise plein d'items Donc là j'envoie déjà venir et me dire Oui il y a cet item là qui est très bien aussi On m'a dit jouer cet item ci Genre Morello ou Spark par exemple C'est des bons items Mais ce que je vous conseille c'est vraiment de jouer ces 3 items là Si vous voulez de la front line La Cavalier Spat va proquer avec le Karim Vous donner beaucoup de résistance sur la Shyvana Quand vous avez plein d'HP vous voulez des résistances pour que ça aille avec La War Mog comme vous avez 4 Shapeshifters Ça vaut en fait 2 War Mog vu que c'est 100% d'HP en plus Donc ça double la puissance de la War Mog Et en dernier vous pouvez jouer du coup la Titans Ce qui est très forte parce que Shyvana a pas mal d'attaque speed avec Rage Wing Donc elle profite bien de la D Shyvana a des bons ratios AP Donc elle profite bien de l'AP Et ça donne des résistances comme j'ai dit C'est des statistiques très fortes pour Shyvana Si vous n'arrivez pas à voir la Cavalier Spat Ce qui arrive beaucoup parce qu'on n'a pas une Spat toutes les YEM Vous pouvez go sur la Gargoyle Donc Gargoyle c'est un très bon item Ça donne que des résistances Mais comme je l'ai dit c'est exactement ce qu'on veut sur Shyvana Après je le rappelle il y a plein d'items qui sont valables Je pense à la BT, la Redemption, la Sunfire, le Morello, le Aspark Etc etc Il y a plein de trucs Le Morello je pense qui est très bien aussi Pour les items de Xayah ça va être un petit peu complexe Mais globalement c'est assez simple dans un sens C'est à dire que vous pouvez aller toujours sur les 3 mêmes items La Deathblade, la Ginzo et la QSS Les 3 items vont être votre core build dans pratiquement toutes les games Xayah a vraiment besoin d'AD C'est pas ce qu'elle a de base Elle a beaucoup d'attaque speed mais elle a pas beaucoup d'AD Donc on veut lui donner une Deathblade pour gagner de l'AD La QSS c'est pour éviter qu'elle se fasse CC pendant son premier cast Ça ça va tuer votre round en fait si ça se passe Et la Ginzo c'est pour qu'elle stack assez d'attaque speed Pour que sur son 3ème cast, 4ème cast Elle puisse one shot tout le bord d'adverse On peut remplacer d'ailleurs cette Ginzo par une IE Voire un GS ou même un Runan Ce sera des très bons items pour faire de plus gros dégâts au début du round C'est très viable Je pense juste que Ginzo ça vous donne un meilleur cap en fin de round C'est à dire que ce sera plus fort plus le round avance C'est très intéressant du coup vu qu'on joue 4 shapeshifters On a beaucoup de frontlines On peut se permettre de jouer des longs rounds J'ai adoté quand même que le Giant Slayer c'est un item très viable sur Xayah Parce qu'il y a énormément d'HP sur ce set Le Giant Slayer globalement c'est un item assez fort Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez la possibilité Que vous n'arrivez pas à faire un des 3 items de Xayah Pour avoir Jade, maintenant c'est pas forcément la solution Des fois il y a trop d'armor en face Du coup on va vouloir jouer Twitch Qui en fait réduit l'armor sur son spell On peut jouer Ezreal si on n'a pas trouvé de shapeshifter Et qu'en fait à la place on a peut-être rentré un Horde Un Horde 2, ça vous donnera tempête c'est très fort Xayah a plein de variations je tiens quand même à le rappeler Donc c'est à dire que là je vous parle de la variation 4 shapeshifter Qui est ma préférée Mais il y en a plein qui existent, il y en a d'ailleurs une qui est en train d'apparaître en ce moment C'est la variation Guild Xayah Ici on va pas parler de toutes ces variations Donc il y en a plein d'autres qui sont viables Maintenant pour moi celle-là c'est la meilleure L'une des stratégies qui va vous permettre de gagner vos games littéralement C'est de jouer Ekarim au bon endroit Ekarim vous voulez jamais qu'il soit en train de tanker au début du round En fait les Rage Wing Pour ceux qui n'avaient pas compris Ils ne génèrent pas de mana quand ils se font taper Ils génèrent de la mana seulement quand ils tapent Donc même si Ekarim c'est un tank Il va pas pouvoir générer de mana en se faisant taper comme les autres tanks Il va falloir qu'il fasse ses auto-attaques Pour ça on va le mettre en backline pour pas qu'il prenne l'aggro On va le mettre juste devant Xayah Pour que s'il y a des assassins qui jump sur Xayah Et bah ils attaquent le Ekarim en priorité Ekarim comme il est cavalier il va dasher Et du coup il va commencer à générer sa mana Et tout va bien se passer il va pas se faire aggro Maintenant en late game si vous êtes en 1v1 par exemple Vous allez pouvoir sniper le carry adverse Et mettre Ekarim à l'opposé Pourquoi faire ça ? Parce que Ekarim c'est pas comme Horn qui a un CC guidé sur la backline Ekarim son CC ça va être en fonction de qui il est en train d'attaquer Donc s'il est en train d'attaquer du côté adverse du carry adverse Bah il va envoyer son ult donc son CC vers le carry adverse On veut que Xayah soit le plus loin possible des AOE adverse Comme par exemple Nico Et on veut toujours que Nico soit en train de tanker tout le monde au début du fight Pourquoi est-ce qu'on veut que Nico tank solo ? Parce qu'en fait on veut qu'elle stunne un maximum de monde sur son cast Et on veut aussi qu'elle laisse le temps à Shyvana de faire son ult Merci à tous d'avoir regardé mon guide Je vous conseille ma vidéo sur le 7-7 pour ceux qui l'ont pas déjà vu Ça va récapituler tous les changements du 7-7 Et comment bien les jouer pour gagner vos games Moi je vous dis salut et good luck dans vos games Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !